Bonjour, salutations de l'Inde à tous les habitants de notre belle planète car nous sommes une génération qui a pris conscience de la crise qui existe et qui sera probablement la dernière génération à avoir l'opportunité de la sauver. C'est la raison pour laquelle je participe et je suis reconnaissant de me donner l'honneur de participer à cet événement international. Je pense que ce que vous faites tous et le mouvement que vous faites, vous savez, Sauver la planète est une très très grande initiative et au nombre du peuple indien, de l'industrie indienne et du tourisme et de l'aviation, je voudrais vous assurer de mon entière coopération pour faire de ce mouvement un grand surcé. Mes amis, c'est maintenant ou jamais. Soit, vous savez, nous allons tous mourir et nous allons, vous savez, cette planète sera finie. Si nous ne nous réveillons pas, le réchauffement climatique est en cours, nous voyons les glaciers fondre, nous voyons des inondations. Vous savez, il y a eu récemment des inondations soudaines dans les montagnes de l'Himalaya et dans l'état de Uttarakhand, il y a eu une autre crue soudaine. Donc ces choses doivent être prévenues. Nous devons relier nos rivières car il y a des zones de sécheresse. Vous voyez, nous essayons de trouver une vie sur Mars et sur la Lune, mais nous ne prenons pas soin de la vie qui est là, en Afrique et dans divers bidonvilles en Inde et aussi dans divers pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc je pense que ce mouvement devrait s'éteindre à toute la planète et je pense que si cela est fait, alors nous espérons que votre mouvement, l'initiative que les gens ont prise, devrait être une révolution internationale parce que ce n'est pas seulement pour notre survie. Nous avons probablement vécu la plus grande partie de notre vie, mais c'est pour la survie de nos enfants et petits enfants afin que cette planète reste en vie et ne soit pas détruite, autodétruite par l'avidité, l'avidité, vous savez, la myopie et la vision étroite de cette génération qui habite cette planète. Et j'espère que cette planète restera pleine de vie, pas seulement de la vie humaine, de vie végétale, de vie animale et ne finira pas tournée comme une boule de feu sans but autour du soleil. J'espère que nous aurons, nous serons capables de réussir, car c'est maintenant ou jamais. Nous espérons que nous vaincrons nous tous, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre mouvement. Et j'espère que nous allons, que nous pouvons, que nous serons capables de sauver notre belle planète. Le temps est compté, alors nous devons tous nous réveiller. Et je l'appelle à toutes les personnes qui assistent à cette conférence pour qu'elles s'engagent aujourd'hui à agir maintenant et à ne pas remettre à demain ce qui peut être refait aujourd'hui, parce que l'heure de la décision est arrivée et qu'elle ne peut pas être ignorée, parce que l'ignorée serait un désastre complet pour l'humanité, et une destruction complète de la planète. Alors, nous allons là et ne la détruisons pas. C'est donc l'appel que je lance à tous les spectateurs de cette conférence historique et j'espère que cette conférence sera le tournant de la marée. Au nom de l'industrie du tourisme indien et du peuple indien, je peux vous assurer que nous ne négligerons aucun détail pour faire ce mouvement à un grand succès. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup, monsieur Gayal. Vous avez absolument raison. Nous devons nous réveiller. Ensuite, des informations chocantes seront annoncées sur la destruction de la couche d'ozone, l'affaiblissement du champ magnétique et l'augmentation du rayonnement cosmique. Tous ces processus sont le résultat d'un cycle de 12 000 ans. J'ai le plaisir de vous présenter notre intervenant suivant, docteur en sciences géologiques et minéralogiques, chercheur principal du département de pétrologie et de volcanologie et de la faculté de géologie de l'Université d'État de l'OMONOSO. Et il a constaté que la couche d'ozone est détruite à la suite du dégazage naturel du sous-sol. Et il a constaté que la couche d'ozone est détruite au-dessus des zones de failles technologiques et des régions volcaniques. Et aussi que les changements dans la couche d'ozone sont l'un des plus importants facteurs de formation du climat. Vladimir Leonidovitch, à vous la parole. Chers collègues, participants à la conférence internationale, crise globale, désormais chacun est affecté. Je suis ravi de vous accueillir. Mon nom est Vladimir Leonidovitch Sévrotkin. Je suis docteur en géologie et en minéralogie, chercheur de premier plan au département de géologie de l'Université d'État de Moscou, l'OMONOSO. Je vais commencer l'exposé d'aujourd'hui par la météo du jour. Chaleur anormale, couche d'ozone appauvrie, voilà la véritable raison des anomalies météorologiques dont personne ne parle aujourd'hui. La planète parle de dioxyde de carbone d'origine anthropique. On ajoute maintenant quelque chose à propos du méthane. Les vaches devraient être pendues ou abattues. Mais le 22 mars 1985, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone a été signée. Et les anomalies climatiques liées au climat y ont été désignées comme la deuxième menace la plus importante pour la couche d'ozone. après les rayons ultraviolet-bélgiquement actifs. La Convention de Vienne compte 196 signataires. Pouvez-vous penser à au moins un scientifique qui, lorsqu'il parle d'anomalie climatique, commencerait par l'état de la couche d'ozone ? Je vous ai amené directement à parler de la couche d'ozone. Si nous ne prêtons pas attention à la couche d'ozone, nous n'arriverons à rien. Nous pourrons mettre de côté, pour ainsi dire, et oublier, juste oublier ce qu'on nous a dit sur la destruction de la couche d'ozone par le gaz à fréons produit par l'homme. Les fréons les plus accusés de détruire la couche d'ozone ont été presque entièrement retirés il y a 25 ou 30 ans. Et c'est là que réside l'erreur de la science moderne. Les problèmes de clémas et de couche d'ozone sont étudiés, pour ainsi dire, par des chimistes, des physiciens de laboratoire. Bien que lorsque nous parlons de changement dans la composition de l'atmosphère, dans les deux cas, le problème de l'ozone et le problème du climat, nous devrions, avant tout, parler de géologues et de géochimistes. Par conséquent, je ne suis pas un mouton noir dans ce problème, mais le participant principal et légitime du problème. parce que si nous étudions les réactions dans des tubes d'essai et que nous essayons ensuite de les intégrer dans le système global de notre planète Terre, rien ne fonctionnera comme nous le constatons déjà. On constate qu'effectivement, les CFC ont déjà été retirés dans le cadre du protocole de Montréal qui réglemente la production et la consommation d'une centaine de composés chimiques. Je vais vous révéler en secret pour ceux qui ne le savent pas. La couche d'ozone continue de se détériorer et qui plus est, l'ampleur de cette détérioration ne cesse d'augmenter. Nous vous présentons maintenant trois cartes des anomalies mensuelles de l'ozone totale dans l'hémisphère nord. Pour la onzième année, en mars, nous constatons ici une perte moyenne mensuelle de zone de 35 %. Cela fait quatre ans. Oui, en 2016, janvier-février, on voit ici cette carte maintenant, 40 % de pertes. Ces chiffres que je cite ici sont fous, ils sont génétiques. c'est la perte mensuelle moyenne, oui. C'est la 20e année, la 20e année en mars, c'est déjà 50 %. Nous pouvons constater que la couche des zones de l'hémisphère nord subit d'énormes dégâts, mais personne ne s'en soucie. Ce dégât de destruction a commencé en janvier et s'est poursuivi peut-être jusqu'en mai, comme l'avant, en 2020. Et nous savons, et le protocole de Montréal a en fait été adopté à cause de cela, que chaque pourcent de perte de zone au-dessus de nos têtes est le premier pourcent à 10 %. Une augmentation des maladies dites photogéniques et de toutes les autres maladies. Comme l'un des effets de rayons ultraviolets est une diminution massive de l'immunité. Nous devons garder cela à l'esprit de nos jours. Mais il y a aussi une menace d'hydrogène, mais l'hydrogène qui nous vient du Soleil, rayonnement solaire aux particules de protons et du rayonnement galactique, flux de rayons galactiques qui sont aussi de l'hydrogène. Le danger réside dans le fait que le champ magnétique de notre planète est en train de s'affaiblir. Il se renforce, s'affaiblit et s'affaiblit maintenant et alors il cesse d'être un bon bouclier impénétrable pour ses rayons protoniques très galactiques. Revenons à l'étude de l'appauvrissement de la couche d'ozone comme la Convention de Vienne signée par tous les pays nous dit de le faire. La cause de l'appauvrissement de la couche d'ozone est la libération d'hydrogène par le noyau terrestre. L'hydrogène est un gaz qui appauvrit la couche d'ozone ainsi, là où il est libéré, la couche d'ozone est détruite. Nous ne pourrons rien faire d'autre que de prévoir. Nous savons où se trouvent les endroits les plus vulnérables en termes d'appauvrissement de la couche d'ozone et si nous étudions les causes qui affectent le rythme des émissions et les émissions sont rythmiques dans les pics d'hydrogène provenant des sous-sols, nous lisons des rythmiques cosmiques. On ne sait pas encore comment notre noyau est disposé, par quelle loi l'hydrogène est émis de là, simplement en partir des fissures dans la couche terrestre, dans le sol, l'hydrogène est émis et il brûle. L'hydrogène est méthane et ils vont sur l'ensemble. Vous voyez ce mensonge sur la cause de l'appauvrissement de la couche d'ozone allait superposer en second mensonge sur le rôle décisif des gaz anthropiques, le dioxyde de carbone. Je me suis occupé de ce problème et je peux vous dire que dans l'ensemble des gaz qui ont un effet de serre, la vapeur, la vapeur d'eau joue un rôle majeur dans l'effet de serre sur notre planète, à peu près 80%. 10% sont des constituants des petits gaz. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les mêmes gaz que les fréons, c'est l'oxode, c'est le méthane et le dioxyde de carbone dont tout le monde parle maintenant. 10% ! Mais sur ces 10%, 10% sont anthropiques. Autrement dit, la contribution totale du dioxyde de carbone anthropique à l'effet de serre dans notre planète est de 1%. Nous allons maintenant nous pencher sur le processus qui sont actuellement cités comme preuves du réchauffement climatique anthropique. Premièrement, il est déjà établi que rien ne fond au sommet de l'Antarctique, au contraire, la glace s'y accumule. L'Antarctique fond par le bas. Il existe un flux thermique renforcé ou amplifié par le même gaz hydrogène inflammable qui s'oxyde pour libérer de l'énergie et commencer à faire fondre la glace. Et l'eau s'écoule dans des tunnels sous-glaciaires qui se déchargent autour de l'ensemble de l'Antarctique dans les mers océaniques polaires. La même chose à Groenland. L'année 2020 où l'on a assisté à la plus grande diminution de la couche d'ozone de la planète dans l'histoire des observations du aqua. Dans la libération d'hydrogène, on le voit sur les quarts d'ozone. Et qu'est-ce que nous voyons en 2020 qui a dérouté tout le monde pour ainsi dire ? Il y avait des oiseaux qui tombaient du ciel par milliers. Des volets d'oiseaux qui mourraient, des poissons qui mourraient dans les rivières et les mers. Des baleines qui suffoquaient et étaient rejetées sur le rivage. Pourquoi ? Dans chaque cas, ils ont inventé leur propre théorie. Les gens avaient peur des feux d'artifice ou des... ont été dans la réalité et ainsi de suite. Mais ce phénomène de masse doit être considéré dans un contexte général. Le soufflage des mers des océans par les gaz réducteurs tue le biote aérobie, c'est-à-dire les organismes vivants qui vivent dans les mers et les océans et les oiseaux qui survolent la Terre et respirent. Les émissions d'hydrogène, de méthane et de certains autres gaz provoquent la mort mais... Résumons brièvement. Le point de vue du géologue, le processus géologique le plus puissant que j'ai mentionné est la libération d'hydrogène par le noyau terrestre et cela est associé au tremblement de terre, à l'éruption volcanique et la mort de ce biote. C'est une augmentation. Nous l'avons enregistrée dans les cartes d'ozone qui montrent une destruction massive et progressive de la couche d'ozone. Il y a donc tout un pan de ces cataclysmes liés à l'appauvrissement de la couche d'ozone, aux épidémies, y compris toutes sortes de pandémies, à l'exposition massive de l'homme aux rayons ultraviolets qui réduisent l'immunité à grande échelle. Personne ne parle de ça. Je vais le répéter, les tremblements de terre sont associés à la libération d'hydrogène, les éruptions volcaniques au dégaisage du chaud de la terre. Si toutes les anomalies météorologiques liées à l'appauvrissement de la couche d'ozone, y compris les inondations que nous voyons dans tout le sens en ce moment, chers collègues, nous vivons une période très difficile. Chers collègues, avant de conclure mon discours, je voudrais dire que mon expérience dans l'étude des processus naturels qui conduisent à des catastrophes m'amèner à une triste conclusion. Beaucoup de nos chercheurs nationaux, en particulier ceux de l'atmosphère et de la climatologie, ne s'intéressent pas aux causes réelles. C'est mon expérience, je suis juste prêt à discuter. Comme le reste du monde. Personne ne s'intéresse à la couche d'ozone, à ce qui lui arrive. Aujourd'hui, personne ne s'intéresse à l'impact de la couche d'ozone sur le temps et le climat comme le stipule la Convention d'Obbienne. Ainsi, notre science du climat, lorsque nous discutons du processus climatique, est dominée par un mensonge planétaire. Et je trouve une telle chance de gagner si les membres de ce mouvement international à l'ATRA se lancent à la poursuite de la vérité universelle. Je pense que ce sera l'investissement le plus puissant et le plus sérieux de toute notre civilisation parce que la civilisation est tuée. Et maintenant, ils vont organiser une sorte de contre-évolution civilisationnelle de subversion pour supprimer une chose. Et quoi pour planter une autre ? Il n'est pas encore. Alors, chers collègues, le temps bras dessus, bras dessous avec le monde entier, avec la planète entière pour la vérité. Et ensuite, sur la base de cette vérité, lorsque nous sommes tous convaincus que j'ai dit la vérité aujourd'hui, que j'ai dit des choses qui peuvent être crues, qui expliquent beaucoup de choses, eh bien, quelqu'un ou d'autre précise ça, mais l'essentiel est de dire la vérité, pas un mensonge intéressé pour lequel vous êtes bien payé ou pour lequel vous recevez quelque chose, mais la vérité qu'un homme devrait simplement dire. parce qu'il est... Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Siverothkin. Merci beaucoup, professeur Siverothkin. Passons maintenant à un problème très important qui n'est pas pour l'instant connu de spécialistes très pointus. Il y a une animation très intéressante sur le site de l'Agence spatiale européenne. Vous pouvez le voir sur l'écran en ce moment. Voici une carte de champ magnétique de la Terre. C'est un trou bouclier magnétique qui nous protège des radiations solaires et des enjeux rayons cosmiques. Ce champ est généré dans le noyau de la Terre. Et ce que nous voyons sur cette carte est résultat de ce qui se passe en cours de la décennie. La Terre a rapidement augmenté, couvrant déjà un cinquième de la planète et affaiblissant le champ magnétique global. Mais le plus alarmant, c'est que depuis 2015, un deuxième épicentre de faible activité a commencé à se former dans sa partie orientale et qu'il est maintenant virtuellement divisé en deux zones centrées sur l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Et qu'une telle chose puisse se produire en particulier sur une période aussi courte ne correspond à aucun des modèles et des hypothèques et des scientifiques formels. Donc, c'est le changement au noyau de la Terre. Mais apparemment, le CO2 est beaucoup plus propice en ce moment. Merci beaucoup, Tali. Merci beaucoup, Tali. Et ensuite, nous allons étudier l'information sur les dangers cosmiques et la radiation cosmique. Regardons une vidéo. La nouvelle choquante de 2021 que vous ne trouverez pas dans les gros titres des maisons d'édition du monde entier. L'air et l'eau disparaissent de notre planète. Les radiations inconnues venant de l'espace tuent lentement les terriens. Lentement ? Pas vraiment. En 2021, les scientifiques de l'observatoire LASSO ont détecté dans la voie lactée des rayons cosmiques à très haute énergie. De courts mais très puissants rejets de rayonnement se produisent lorsque des étoiles à neutrons denses entrent en collision les unes avec les autres, lorsque des supernovas explosent ou lorsque des étoiles ou des planètes disparaissent dans des trous noirs. Ce rayonnement intense détruit rapidement la couche d'ozone dans l'atmosphère de notre planète Terre et peut provoquer des pluies acides sur toute la planète. Ensemble, les durs rayons ultraviolets en l'absence de la couche d'ozone et les pluies acides abondantes peuvent détruire toute la vie sur Terre dans des délais très courts. Cela se produit parce que le champ magnétique du Soleil qui nous protège des dangereux rayons cosmiques est très affaibli car le Soleil est actuellement à son niveau minimal d'activité. Exactement au moment où les radiations mortelles volent vers nous depuis les profondeurs de l'espace, la protection du Soleil est minimale. Les rayons cosmiques galactiques atteignent les couches supérieures de l'atmosphère terrestre et la détruisent. Cela s'accompagne d'une augmentation du volcanisme, des tremblements de Terre et des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais le pire, c'est que nous risquons de perdre l'oxygène et l'eau. Après tout, c'est l'atmosphère qui retient les conditions nécessaires à la vie sur Terre. Pour ajouter au caractère dramatique de la situation, le champ magnétique de la Terre, le dôme protecteur qui nous protège des menaces de l'espace, a commencé à craquer aux coutures. Il existe déjà de vastes zones où la protection a été affaiblie au niveau critique. Par exemple, l'anomalie magnétique brésilienne, qui est en fait un trou énergétique s'est élargie jusqu'à une valeur sans précédent. Elle atteint déjà la côte ouest de l'Afrique et continue de se développer. La force du champ magnétique sur l'hémisphère occidental est plus faible que sur l'hémisphère oriental et il continue à s'éroder. De manière tout aussi anormale, la vitesse de dérive du pôle nord magnétique a été multipliée par 6. En outre, le champ magnétique lui-même s'affaiblit rapidement. Cela suggère que les pôles magnétiques commencent à s'inverser, période pendant laquelle le champ magnétique peut même disparaître complètement pendant un certain temps. La protection solaire est minimale. Le champ électromagnétique de la Terre est affaibli. La stratosphère qui préserve l'oxygène a rétréci de 400 mètres à cause de nos activités. Quelle menace pour nous y a-t-il là-dedans ? Un peu plus et les radiations cosmiques nous tueront tous. Cette nouvelle ne mérite-t-elle pas de faire la une de toutes les publications du monde ? Ne mérite-t-elle pas que nous y prétions tous attention ? Tant que notre attention est concentrée sur le gain d'argent, la course au pouvoir alpha et les conflits, la destruction de la vie et de l'atmosphère a lieu. Même un enfant comprend que sans l'air nous ne pourrons pas survivre. De nombreuses personnes rêvent de s'envoler vers Mars, une planète sans atmosphère ni vie. Très bientôt, des paysages martiens pourront être observés sur notre planète. Préserver la vie sur Terre ou rester indifférent à sa destruction ? La vie ou la mort de toute l'humanité ? Tel est le choix auquel chacun d'entre nous est confronté aujourd'hui. Oui, en effet, tous les habitants de la Terre sont en danger de mort et bientôt toute végétation, tout oxygène et toute eau pourraient disparaître de la surface de la Terre. Les rayons gamma directs sont maintenant dirigés vers notre planète et c'est lié avec la cyclicité et nous sommes, c'est adieu à la position de notre planète dans l'espace. Le système solaire et la Terre se déplacent actuellement dans le bras de rayon de la voie lactée et les rayons galactiques provoquent une activité à l'intérieur de la Terre. Et cela peut balayer tout sur son passage. et quand il y a cette activité qui provoque la destruction, cela génère d'énormes quantités d'énergie qui chauffent les océans, réveillent les volcans et provoquent les tremblements de terre. Les inondations soudaines et généralisées aux quatre coins de la planète, les pluies anormales, les oragans et les tornades sont tous le résultat du rayonnement croussmiques. Mais malgré cela, tous ces rayons influencent notre atmosphère, notre défense et le volume de l'atmosphère se diminue. Alors, il y a moins de l'oxygène. Le rayonnement cosmique détruit notre Terre à l'intérieur et à l'extérieur. Et le résultat de l'influence que vous voyez sous la fenêtre. Et cela se passe maintenant quand tous les mécanismes sont faibles pour défendre notre planète. Et les conséquences de cette influence de ces rayonnements sont irréversibles. on peut parler de ce qui peut se passer. De nombreux gens croient qu'ils peuvent se sauver dans un burguer sous terre, mais la situation est telle que l'oxygène et l'oeuf peuvent disparaître de la surface de la Terre. Alors, comment les gens peuvent-ils survivre ? Les gens, réveillez-vous que nous faisons sur la planète tant que l'oxygène disparaît et nous continuons à nous battre pour le pouvoir, pour l'influence, etc. L'influence des rayons cosmiques, c'est un problème global et sérieux. Nous avons besoin des technologies d'un autre niveau. Le temps est précieux. Allons l'utiliser pour trouver la solution, pour inventer les technologies. mon choix et la société créatrice et les conditions dans lesquelles c'est possible à réaliser. Et que choisissez-vous ? Merci Anastasia. C'est une question très aiguë. Chaque personne doit y répondre par elle-même. Maintenant, regardons un fragment d'une vidéo avec la participation d'Igor Mikhailovich Danilov qui aidera à répondre à cette question. Soit nous commençons vraiment à comprendre ensemble que le monde est à la limite. Et maintenant, tout le monde en parle. Ne parlons pas d'économie, de géopolitique, de guerre et autres. Nous parlons de notre planète, que nous, en tant qu'humanité, nous avons pratiquement mangé, détruite, empoisonnée et tuée. Mais nous pouvons encore faire quelque chose. Donc, soit nous faisons quelque chose ensemble, soit nous allons chacun s'occuper de nos affaires. Il n'y a pas d'autre option. Nous allons résoudre nos problèmes qu'on n'a pas encore résolus. Quelqu'un n'a pas fini de planter l'arbre, quelqu'un n'a pas fini de construire la maison. Alors, terminons la construction, plantons les arbres et finissons de... Je ne sais pas pour qui, peut-être pour des tardigrades et la moisissure qui restera, bien sûr, et encore, pas pour longtemps. Lorsqu'ils iront sur Mars, ils nous raconteront ce qu'il y a là-bas et nous découvrirons ce qu'il y a. Mais il n'y a pas de maison ni d'arbre, ça c'est sûr. Vous savez, bien sûr, certaines personnes sont jalouses de ceux qui veulent aller sur Mars, de ceux qu'il y ait des héros qui verront une autre planète. Ils verront une planète morte, comme Mars. Ils sont jaloux en vain. Bientôt, nous le verrons tous ensemble si nous ne faisons rien. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part. Nous sommes en train de tuer notre planète, la nôtre. N'est-ce pas ainsi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...